salut les dedés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui petite vidéo sur les guêpes donc là oui je suis sur le toit je suis sur le toit d'une maison et c'est une maison en bois et qui envahit par des guêpes voilà on arrive dans les chaleurs les guêpes ils vont grignoter sur le bois alors les maisons en bois c'est bien c'est écologique c'est joli mais dès que le vernis s'enlève les guêpes ils adorent ça ils ont gratté le bois et après ils font des petits nids un peu partout donc vous voyez là ces petites tôles en zinc qu'il y a autour de la maison parce que c'est un toit terrasse mais c'est des cachettes idéal pour les guêpes donc comment traiter ces guêpes sur une maison en bois comme ça donc il faut traiter tout ce qui est zinc et autour des fenêtres tout ce que vous voyez en rouge sur les photos que je vous montre donc pourquoi on fait ça c'est pour éviter que belle des nids de guêpes s'installe là vu que le bois est quand même abîmé parce qu'il manque du vernis ça empêchera pas des guêpes de venir gratter dessus mais au moins quand on passe à côté des fenêtres ou quoi on ne pourra pas se faire piquer à cause d'un nid allez c'est parti bon regardez les délais vous voyez sur la toiture des palettes avec des parpaings tout pour attirer les guêpes tout ça c'est des belles cachettes si on lève ce parpaing si on tourne ce parpaing on risque d'avoir oui donc les parpaings très important de ne pas les laisser à l'envers comme ça un peu à soleil le dernier ça va être pareil vous avez vu bon je vais attendre que ça se calme un peu une petite piqûre je crois si vous la voyez sur la vidéo voilà donc il me reste encore cette toiture et après le rez-de-chaussée les deux premières toitures c'est fini il me reste encore un petit bout de toiture au niveau du garage je pense et après je vais attaquer le rez-de-chaussée donc on va regarder dans les parpaings tous les nids qu'il y a vous voyez un autre là un autre là on voit les larves un peu ce nid est traité donc il est mort vous voyez tous les parpaings il y en a là il n'y en a pas là ça commence alors en plus avec ces vieilles palettes les guêpes ils ont tout pour fabriquer leurs nids il y en a encore un pareil donc les dedé vous voyez derrière moi le bois c'est du bois quand même qu'il a besoin d'un petit coup de vernis donc les guêpes ils sont attirés avec ça donc c'est vrai qu'une maison en bois c'est joli mais il faut quand même régulièrement mettre du vernis sur le bois pour éviter que les guêpes viennent gratter pour fabriquer leurs nids regardez juste à côté il y a une autre maison en bois du coup elle est vernis et ils ont moins de problèmes de guêpes il me reste la partie du bas à faire et c'est bon bon voilà les dedé la vidéo est terminée j'espère que ça vous appuie cette petite prévention contre les guêpes voilà maison en bois c'est bien mais ça attire les guêpes un bon entretien on vernis la façade le plus souvent possible on dit en général c'est tous les deux ans donc ça revient peut-être plus cher qu'un crépi mais ça reste plus joli et plus agréable à vivre quand même une maison en bois donc surtout dans un environnement comme ça avec une vue magnifique voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de me laisser un petit commentaire parce que j'adore ça et je vous dis à très bientôt les dedé merci